Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Yaakov qui a fait son alia et s'est installé en Israël depuis les Etats-Unis. Il vient de s'installer à Jerusalem avec sa femme et ses enfants. Il ne connaît pas encore grand monde dans son quartier. Les premiers jours d'installation étaient difficiles, comme on le sait. Aujourd'hui, c'est son premier Shabbat. On est vendredi soir et il se dirige vers la synagogue la plus proche de chez lui. Il est tôt, il rentre, il s'assoit à une place. Et voilà qu'au bout de quelques minutes, un homme arrive et lui dit, pardon, c'est ma place. Yaakov s'excuse, se lève, il s'installe à une autre place et au bout de quelques instants, un autre fidèle arrive et lui dit, pardon, c'est ma place. Yaakov s'excuse, se lève pour chercher une autre place de rangée plus loin, mais encore une fois, un fidèle arrive et lui demande sa place. Et l'incident s'est répété à sept reprises, à chaque fois qu'il s'est assis, on est venu lui demander la place. Yaakov n'ose plus s'asseoir et reste debout à côté des livres tout au long de l'office. Et d'un coup, il se sent extrêmement mal. Quitter son pays natal, ses parents, c'est déjà un grand sacrifice. L'installation est très difficile comme on le sait en Israël. Alors quand il voit l'accueil qui lui est réservé dans une synagogue en plus, il ressent une peine terrible et une forte envie de retourner chez lui aux Etats-Unis. Yaakov retient ses larmes tout au long de la prière et prend la ferme décision de retourner aux Etats-Unis dès la fin de Shabbat. A la fin de la prière, le rave de la communauté s'approche de lui avec un large sourire sur son visage. Shabbat shalom, vous êtes nouveau ici ? Yaakov n'arrive pas à lui répondre, il a une boule dans la gorge, il est sur le point de pleurer. Il loge simplement la tête pour lui dire oui. Et le rave lui demande pourquoi êtes-vous debout ? Il y a plusieurs places assises. Et là Yaakov fond en larmes. Il lui dit je ne sais pas quoi vous dire, on m'a fait lever de ma place à cette reprise. Je n'ai pas osé me rasseoir, je crois qu'il est préférable que je retourne aux Etats-Unis. Le rave en l'entendant parler reprend sa place à l'estrade. Il frappe deux fois avec sa main sur le pupitre pour attirer l'attention et dit devant toute la communauté que personne ne bouge. Les fidèles sont surpris, chacun se demande qu'est-ce que veut le rave. Et le rave dit qu'est-ce qui s'est passé ? Un invité arrive, c'est la première fois qu'il vient dans la synagogue. En plus il vient de l'étranger, c'est un nouvel immigrant. Et on ne lui laisse pas une place. Je ne parle pas pour lui particulièrement mais de manière générale. C'est ainsi qu'on accueille notre prochain. On aurait dû plutôt lui dire bienvenue Baruch Abba. Merci de t'être assis à ma place, que Dieu te bénisse. Je ne peux pas accomplir la mitzvah d'accueillir des invités dans la synagogue puisque ce n'est pas ma synagogue. Mais maintenant, je peux avec ce siège. Et je devrais lui dire merci beaucoup à toi. Le rave fait des réprimandes sévères aux fidèles. Et il leur dit nous devons faire tes chouva, nous repentir à ce sujet. On doit accueillir tout un chacun comme il se doit. Mais sévère panimiafote. Avec un large sourire. Il prendra place à côté de moi demain, ce Yaakov, sur la teva jusqu'à la fin du Shabbat. Le rave s'adresse ensuite à Yaakov et lui dit Je vous demande pardon de la part de toute la communauté pour tous les fidèles qui vous ont fait lever. Ceux qui l'ont fait se lever viennent vers lui, lui souhaitent Shabbat Shalom et surtout lui demandent pardon pour leur comportement. Et comme le rave l'a annoncé, Yaakov est resté assis à côté du rave tout au long des offices de Shabbat. A la fin de Shabbat, Yaakov veille jusqu'à 3h du matin pour pouvoir appeler son papa qui est aux Etats-Unis. Il parle à son père et lui raconte tous les événements du Shabbat, sa décision de repartir en Amérique, puis l'intervention du rave qui avait perçu sa détresse. Son papa l'écoute patiemment et à la fin de la conversation téléphonique, il lui demande le nom du rave. Le père de Yaakov, c'est un grand malin, il décide de chercher les coordonnées du rave et en passant quelques coups de fil, il réussit à obtenir son numéro. Il lui téléphone et il lui dit bonjour je suis monsieur Bayman, vous ne me connaissez pas, je suis le père de l'homme que l'on a fait lever plusieurs fois pendant la prière à la synagogue ce Shabbat. Le rave s'excuse à nouveau pour tout ce qui s'est passé ce Shabbat et monsieur Bayman se reprend et lui dit regardez, mon fils m'a déjà raconté tout ce que vous avez fait pour lui. Sachez qu'il a été décidé lui-même de rentrer aux Etats-Unis, mais grâce à la finesse du rave, à l'attention et l'honneur que vous lui avez porté, il a finalement décidé de rester et je suis heureux qu'il reste en terre sainte. Permettez-moi de faire un don à votre synagogue. Le rave le remercie mais lui répond que bon il ne veut absolument pas recevoir de dons pour cette raison là. Et monsieur Bayman répond non 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 vous ne comprenez pas, je suis un homme d'affaires, j'ai les moyens de faire un don important. Est-ce que la synagogue aurait-elle un besoin particulier ? Le rave lui dit qu'une nouvelle synagogue est en cours de construction et monsieur Bayman lui demande ce qu'il leur manque pour finir la construction, ce à quoi le rave lui répond qu'il manque un demi-million de dollars. Monsieur Bayman prend note des coordonnées bancaires et lui dit je vous souhaite bonne chance pour votre projet de construction de la synagogue. Si vous avez réussi à faire rester mon fils en Eretz Israël, je suis sûr que vous allez réussir à rapidement la construire. 4 jours plus tard la personne en charge du compte bancaire de la synagogue appelle le rave, il est abasourdi, il dit qu'on a reçu 500 000 dollars sur le compte. Le rave n'est pas surpris, il lui dit qu'il racontera ce shabbat à la synagogue comment cette énorme somme est arrivée sur le compte. Dans nos sociétés modernes qui sont marquées par une course individualiste de plus en plus débridée, on oublie trop souvent de prendre en compte notre prochain. On est des numéros, nos clients sont des numéros, on est chacun le numéro de l'autre. On ne prend pas soin des gens qui nous entourent, un vrai soin. Essayons de comprendre les bienfaits qu'on peut déverser sur le monde entier, sur nous-mêmes, en faisant un peu plus pour l'autre. Laissons à l'autre une place dans notre vie vraiment, pas simplement un message WhatsApp, une place dans sa vie. Si malheureusement on en rate l'opportunité et que quelqu'un nous le fait remarquer, reconnaissons nos erreurs et demandons pardon. C'est exactement ce qu'a vécu ce Yaakov, ce jeune immigrant. Et le rave y a remédié avec un discours électrochoc. En consacrant une place de choix pour Yaakov, le rave a mérité qu'Hachem lui permette de faire son projet. Une place pour Hachem. C'est la direction que nous devons faire prendre à nos vies pour mériter toutes les brachotes du monde. Shabbat shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands. Sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Parachat, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins cher du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure, pour vous.